hello à tous bienvenue les sagittaires sur votre guidance pour ce mois de mai 2024 j'espère que vous allez bien mes sagis avant de commencer comme d'habitude je vous rappelle que ce sont des guidances générales ne prenez que ce qui résonne avec vous ne prenez que ce qui vibre avec vous adapté à toutes les situations il ya tous les domaines de votre vie ces vidéos que je vous propose tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien ils existent pour ouvrir votre coeur et votre esprit à une nouvelle réalité une nouvelle vision merci pour votre confiance et votre fidélité à la chaîne les amis continuer de partager à d'autres sagittaires autour de vous ça peut les aider sur leur chemin likez commentez je lis tous vos commentaires mettez des pouces des likes des j'aime abonnez vous en activant la petite cloche toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à aider notre chaîne à être visible sur youtube et à soutenir mon travail n'oubliez pas d'activer l'onglet toutes notifications ça vous permettra d'être notifié en temps réel de tous les postes vidéo d'ailleurs là je propose j'organise même c'est déjà fait je vous propose un live le dimanche 5 mai 2024 à 17h rendez vous ce dimanche les amis j'ai trop hâte ça fait longtemps on va papoter on va rigoler on va échanger je vais répondre à vos questions il y aura quelques petites surprises et voilà donc hâte hâte d'être à dimanche les amis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire votre signe vénusien ça complète ce tirage allez voir votre guidance annuelle de 2024 elle est en ligne un gros bisou aux anciens et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et bien bienvenue parmi nous bienvenue dans notre grande famille ravi de vous avoir avec moi et voilà n'hésitez pas à visiter mon site internet www nila coach de vie.com à prendre rendez vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie un soin énergétique des libérations karmiques des soins transgénérationnels voyez ce qui se répète dans votre vie qui nécessite votre attention que ce soit lié à l'argent au couple à certains de vos projets voilà je vous accompagne étape par étape je consulte à distance via skype et whatsapp vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations et les amis allons ensemble purifier et nettoyer toutes les blessures liées à votre enfance avec le soin libération des blessures liées à l'enfance et allons explorer vos annales akashiques y découvrir toutes les réponses liées à votre mission de vie à vos dons et à vos talents c'est super les annales akashiques une énergie dingue oh bah j'ai oublié ma j'ai oublié ma carte sd elle était là on y va avec l'horoscope magnétique d'isabelle serf moi aussi j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous chers frères de feu aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme oui vous allez attirer à vous de bonnes choses là tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi même et pour les autres en ce moment les signes sont très importants écoute les utilise ces belles capacités fortes et positives alors il y a le magnétisme l'attraction le positif attire le positif vous êtes dans une période où vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez donc faites en sorte de créer du positif attention à vos pensées elles sont créatrices donc mettez vous dans des énergies à haute fréquence lumineuse pleine de sagesse vibrez haut vibrez fort mais vibrez positivement ok et puis il y a pour certains et certaines d'entre vous ces capacités liées au magnétisme on a tous du magnétisme on choisit ou pas de le développer on choisit ou pas de le faire grandir donc à vous de voir ce qui est juste ou pas pour vous ce mois ci mais peut-être que vous allez être attiré justement par des guérisons liées au magnétisme l'imposition des mains ça peut être tout un tas de choses ok donc écoutez vous ça va être le plus important sur ce sujet là et puis et puis surtout surtout tentez essayer c'est comme ça qu'on sait si ça nous plaît ou pas si ça marche ou pas il faut il faut expérimenter on apprend par l'expérience d'accord donc attention ce que vous attirez à vous ce mois ci les sagittaires ok vous allez vite voir la différence entre quand je pense positivement j'attire le positif et quand je pense négativement j'attire le négatif bon et puis pour tout pour d'autres vous avez cette spiritualité qui se développe voilà vous avez de plus en plus envie de vous connecter à votre religion un courant spirituel vous avez de plus en plus envie de comprendre votre histoire spirituelle vos racines il y a quelque chose comme ça avec le fait de découvrir la vérité de trouver sa vérité votre tirage me fait penser à la guidance des scorpions que je viens de finir donc peut-être que vous avez un ascendant scorpion ou un signe lunaire ou un signe vénusien en scorpion peu importe là on vous invite en tout cas avec ce magnétisme et ces inspirations un peu spirituelles ces volontés de découvrir la vraie vérité on vous invite comme ça à vous instruire à vous documenter à vous informer sur les courants spirituels on vous invite à suivre vos inspirations spirituelles à aller vers ce qui vous anime ce qui vous fait vibrer il y a quelque chose comme ça qui réclame à être dans l'authenticité spirituelle qui réclame à être dans votre authenticité pure et ça passe par la religion, par les courants spirituels par l'ésotérisme, par l'énergétique tout dépend de ce que vous suivez au quotidien d'accord, donc on voit bien le potentiel spirituel qui émerge pour certains et certaines d'entre vous et le potentiel spirituel qui pour d'autres va se développer de plus en plus vous allez vouloir creuser, approfondir ce que vous savez déjà et peut-être même en faire votre métier, qui sait bon, en tout cas, on vous demande de partir à l'aventure et de sortir de votre zone de confort pour oser quelque chose de nouveau pour créer des résultats différents c'est très très clair avec ces énergies que je ressens oser faire les choses différemment oser travailler différemment oser vous instruire différemment sortir du cadre c'est beau, hein ? on continue avec l'histoire de sorcière l'oracle allez qu'est-ce qu'on a pour vous ? on a leçon de vie et oui, avec le 6 d'épée on voit bien que vous prenez une nouvelle direction voilà, pour moi vous osez vraiment partir à l'aventure d'autre chose c'est comme si vous aviez suffisamment appris de quelque chose pour enfin pouvoir commencer autre chose c'est comme si vous aviez suffisamment appris d'une expérience de vie pour avancer vers une nouvelle leçon de vie il y a ça aussi et puis il y a aussi le fait de c'est comme si vous aviez suffisamment été dans c'est comme si vous aviez suffisamment été à l'école c'est comme si vous aviez été suffisamment instruit pour pouvoir matérialiser tout ça vous savez souvent on a la théorie et la pratique et bien là voilà, ça y est il est temps d'aller de l'avant vous avez suffisamment appris en théorie il faut pratiquer c'est bien de lire des livres sur le magnétisme sur le karma, sur les soins énergétiques mais il faut pratiquer il est temps d'expérimenter je vous le disais en introduction c'est l'expérience qui fait que on peaufine ses dons ses talents que l'on peaufine ses acquis d'accord ? donc on y va, on part vers une nouvelle aventure on avance et on va vers une nouvelle leçon de vie donc pour certains et certaines d'entre vous il y a bien quelque chose qui se clôture aussi alors c'est pas vraiment une fin de cycle on va dire plutôt que c'est oui c'est ça, c'est vraiment la fin d'une leçon ça y est je prends du recul j'ai besoin de me distancer de certaines choses j'ai besoin de faire un break j'ai besoin d'avoir d'autres points de vue de ressentir autre chose de vivre autre chose vous voyez c'est pas vraiment une fin de cycle mais c'est le début de la fin d'un cycle en tout cas d'accord ? vous voyez cette sorcière qui est sur son balai et qui fonce vers la porte qui va droit devant elle il y a quelqu'un qui lui tend les bras voilà il est temps d'expérimenter la matérialité j'ai suffisamment appris au niveau théorique pour aller vers le pratique ok ? donc on s'éloigne là on prend du recul on a besoin de voilà de partir en vacances de partir en voyage peut-être qu'il y a un voyage initiatique pour vous peut-être que vous allez mettre en place un voyage initiatique mais en tout cas il y a quelque chose comme ça qui se pose et puis pour d'autres avez-vous suffisamment appris des leçons que vous envoie la vie que vous envoie l'univers voilà il y a quelque chose comme ça avec est-ce que je comprends ce qui se répète si ça se répète c'est que je n'ai pas compris quelque chose si ça recommence c'est que je je oui je ne comprends pas quelque chose je n'arrive pas à conscientiser quelque chose vous voyez les leçons de vie elles sont là elles existent pour nous faire grandir pour nous faire mourir pour nous faire dépasser des caps elles existent pour nous pour que l'on s'affirme pour que l'on se respecte et pour que l'on s'aime donc est-ce que vous vous aimez vraiment est-ce que vous vous respectez vraiment est-ce que vous reconnaissez votre valeur est-ce que vous savez dire non est-ce que vous savez poser des cadres est-ce que vous savez poser des limites saines avec les autres avec certaines situations ça revient encore et encore c'est il faut savoir tirer des leçons de la vie et il faut savoir aussi ne pas répéter les mêmes erreurs les mêmes blocages d'accord donc il est possible que vous refassiez encore l'expérience d'une leçon qui n'a pas été encore apprise bon on va le voir dans les dans les prochains dans les prochaines cartes mais effectivement il y a quelque chose qui doit être il y a quelque chose qui doit se finir là il y a des choses qui doivent s'éclaircir vous devez aller vers une guérison du coeur vous voyez il y a quelque chose avec le fait de voilà toutes ces leçons de vie m'ont appris que l'amour est inconditionnel par exemple toutes ces leçons de vie m'ont appris que je dois dire aux gens que je les aime je dois apprendre à dire je t'aime je dois apprendre à me dire je t'aime aussi vous voyez il y a quelque chose comme ça avec le fait de je prends le temps pour aimer pour m'aimer pour aimer les autres je prends le temps de donner de l'amour de recevoir de l'amour vous voyez il y a un truc avec je vibre l'amour la tendresse il y a quelque chose avec le fait de de vivre pleinement sa vie d'arrêter de se mettre des bâtons dans les roues d'arrêter de de mentaliser sur analyser ce qui se passe ce qui se dit vivons simplement l'amour autour d'un feu aimons nous accordons nous du temps c'est ça aussi distribuons de l'amour vous voyez il y a un truc avec il n'y a pas que le travail cessons de se dire qu'on n'a pas le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps d'aimer qu'on n'a pas le temps de sortir qu'on n'a pas le temps de voyager il y a quelque chose avec le fait de prendre le temps parce que la vie est courte la vie file à un rythme incroyable et qu'il n'y a pas que le travail il n'y a pas que l'argent il n'y a pas que les projets il y a aussi le fait d'exister de prendre du plaisir d'être joyeux d'être léger s'amuser un peu ça sent le scorpion tout ça on continue avec l'oracle de colette baron raide l'oracle de l'esprit animal nous avons l'esprit du cochon faites usage de votre esprit de manière avisée oui, oui arrêtons de mentaliser, de sur analyser ce qui se passe tout arrive pour une raison tout a sa raison d'être il est temps de revendiquer votre pouvoir mais un pouvoir d'amour un pouvoir de sagesse un pouvoir de bienveillance vous voyez il y a quelque chose comme ça avec le fait de l'intelligence elle n'est pas que cérébrale elle est aussi émotionnelle d'accord donc vous allez vers une vous allez vers une vous allez vers de nouvelles expériences là les sagittaires qui vont vous montrer que il est temps de vivre votre vie tel que vous l'entendez il est temps de vivre votre vie avec beaucoup d'amour beaucoup de légèreté la vie est courte bah oui c'est souvent quand on perd des êtres chers que l'on se rend compte de leur présence et même de leur absence vous voyez quelque chose avec profiter des gens pendant qu'ils sont vivants profiter de la vie pendant que vous êtes vivant et écoutez vos émotions écoutez vos sentiments d'accord ne vous mettez pas trop de bâtons dans les roues c'est vraiment ça hein ok l'esprit du cochon il vient vous dire d'écouter votre intuition en fait aussi il n'y a pas que le cérébral d'accord il faut sortir de ces nœuds mentaux qui vous paralysent qui vous bloquent qui vous empêchent justement de voir les choses sous un autre angle de voir les choses dans un bon angle de voir les choses sous un angle positif nous les êtres humains on a tendance à se concentrer sur le négatif à chaque fois qu'on veut faire quelque chose qu'on veut entamer un nouveau projet entamer une nouvelle relation on est toujours dans ce qui peut se passer de négatif mais jamais et si ça pouvait fonctionner et si ça pouvait marcher non il faut qu'on aille dans cette position de victime où on se dit bah non ça peut pas marcher c'est pas possible c'est pas pour moi je le mérite pas ok donc il est temps là comme ça de de relâcher un peu l'ego de relâcher l'emprise que vous avez là il y a trop de mental tue le mental ok et puis un truc avec l'abondance peut-être que vos questions vos ruminations elles sont très liées à l'argent je peux pas faire ceci je peux pas faire cela parce que j'ai pas d'argent j'ai peu d'argent ou alors vous avez ce qu'il faut au niveau financier mais vous n'osez pas dépenser par peur du manque il y a toutes ces questions voilà il y a peut-être un travail à faire sur l'abondance et sur les blocages liés à l'abondance ok let's go my friend avec le tarot alors les scorpions ont fait un tirage de dingue des cartes majeures des messages de dingue le jugement et la lune ben voilà vous aussi vous suivez la l'énergie du scorpion les amis c'est ça il va falloir faire face à vos peurs les plus profondes la lune c'est ça c'est pas de lumière sans ombre pas d'ombre sans lumière ok donc il y a un shadow shadow work il y a même un shadow work à faire pour aller vers un éveil aller vers un réveil d'accord vous pouvez plus continuer à être dans des angoisses dans des peurs dans des fausses croyances liées à l'argent à l'amour qui vous tétanise qui vous paralyse voyez c'est vraiment ce que je ressens donc le jugement est là pour vous dire il est temps de renaître cher sagittaire qu'attends-tu pour vivre autrement réfléchir autrement te comporter autrement tu ne peux pas continuer à être dans la colère tu ne peux pas continuer à être dans les peurs tu ne peux pas continuer à être dans les culpabilités si tu veux avancer si tu veux changer ok donc le jugement pour certains et certaines d'entre vous c'est un éveil spirituel un peu compliqué d'accord avec la lune on voit bien que c'est ça va être une nuit noire de l'âme vous allez passer par des moments très compliqués au mois de mai là mais c'est un cas pas passé donc cette nuit noire de l'âme c'est aussi une mort d'ego c'est bien sûr imagé il m'est arrivé d'avoir des personnes en consultation ces personnes-là vivaient un éveil spirituel avec moi et elles étaient persuadées qu'elles allaient mourir donc elles avaient fait une sorte de testament elles avaient laissé des instructions et le lendemain on s'est revus donc vous voyez l'ego peut tout nous faire croire mais il est question de mort symbolique énergétique d'accord pour laisser la place à un ego beaucoup plus éveillé beaucoup plus sage ok pour certains et certaines d'entre vous la lune parle d'épreuves angoissantes oui il est temps de faire un travail sur vous-même un travail de développement personnel de psychanalyse pour comprendre d'où viennent vos blocages liés à l'amour d'où viennent vos blocages liés aux relations à l'argent voire à certains de vos comportements d'accord ? le jugement il est là pour vous dire que c'est inéluctable ce mois-ci vous pouvez pas continuer à être dans à porter toutes ces charges à porter tous ces conditionnements à continuer à être programmé comme ça ok ? donc plus vous allez vous élever les sagittaires plus vous allez creuser profond oui j'entends certains d'entre vous me dire mais Nila moi je fais déjà un travail sur moi j'ai déjà travaillé sur mes peurs sur mes angoisses je comprends pas les amis on ne cesse jamais de s'élever on ne cesse jamais de faire des éveils donc plus vous allez vous élever plus vous allez vouloir travailler sur votre être plus vous allez vouloir ascensionner liquider votre karma purifier la totalité de votre karma et plus vous allez être face à des expériences à des situations, à des blocages qui nécessitent des libérations et bien sûr vous allez votre libre arbitre vous n'êtes pas obligé de vous éveiller spirituellement c'est votre choix mais en tout cas le but divin de cette incarnation c'est de trouver sa mission de vie c'est d'ascensionner c'est de faire partie d'un plan divin ok ? on est tous liés les uns aux autres pour d'autres on voit bien cette rencontre voilà cette rencontre affective oui affective cette rencontre même affectueuse j'avais entendu une âme soeur, une âme frère, une âme amie qui vient un peu vous mettre dans le doute qui vient un peu réveiller des peurs qui est cette personne pourquoi ça se passe comme ça c'est dingue j'ai l'impression de la connaître qu'est-ce qu'elle réveille chez moi qu'est-ce qu'elle met en lumière voilà il y a des il y a une nouvelle leçon de vie ou peut-être que justement vous êtes face à un test de l'univers qui vient voir si vous vous aimez vraiment si vous vous respectez vraiment vous savez souvent quand on a eu une relation sentimentale difficile on se dit plus jamais je vivrai ça puis un jour on rencontre une personne qui semble ressembler à celle qu'on a connue et on serait tenté d'y retourner dans ce cercle vicieux donc attention à ne pas recommettre les mêmes erreurs d'accord même si c'est une personne différente elle peut elle aussi être un pervers narcissique une pervers narcissique par exemple ok en tout cas vous avez appris de vos erreurs donc si vous êtes testé vous saurez dire non et quand une porte se ferme une autre s'ouvre ok pour d'autres il y a un amour qui est là qui vous fait renaître mais qui vous fait peur vous replonge dans vos angoisses dans vos insomnies je l'aime mais je l'aime tellement que j'ai peur qu'elle me quitte enfin il y a plein de choses plein de choses plein de choses qui se réveillent avec cette rencontre d'accord donc ça peut être à la fois professionnel le fait de retomber peut-être sur un même manager aussi qui vous fait faire qui a les mêmes problèmes avec vous qu'est-ce que j'ai pas compris je dois m'affirmer je dois savoir dire non ça peut être une amie un ami qui revient dans votre vie aussi qui vous dit qu'il a changé mais finalement qu'il n'a pas changé enfin vous verrez où ça se place en tout cas restez en alerte par rapport à ça on est toujours testé par l'univers ok pour d'autres on vous appelle à quelque chose on vous appelle à une vocation on vous appelle à un rêve mais vous ne répondez pas à cet appel parce que vous avez peur vous avez envie de créer quelque chose c'est plus fort que vous ça vous passionne mais vous êtes tétanisé par les peurs vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça vous ne pouvez pas continuer à cacher votre peur osez les amis osez tenter, essayez, expérimenter et si ça ne réussit, si ça ne marche pas vous n'aurez aucun regret qu'est-ce qu'on a le roi de couple, l'impératrice c'est très beau, c'est très beau vous avez du monde autour de vous il y a un thérapeute, il y a quelqu'un qui sait comme ça maîtriser ses émotions vous avez une belle sœur, vous avez peut-être une mère, une amie comme ça qui sait prendre soin de vous, qui sait vous aider l'impératrice c'est souvent la carte de la maman ça peut être une personne, oui ça peut être votre mère, une sœur, une amie, une belle-sœur, peu importe on voit bien que cette personne elle est là avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour vous aider dans vos projets, pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider à vous accomplir c'est même un, c'est comme un couple d'amis ou un couple, voilà, que vous connaissez qui peut vous aider dans l'élévation de votre âme dans les difficultés que vous traversez, d'accord le roi de couple c'est la carte aussi du thérapeute, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions qui sait de quoi il parle, et qui avance avec beaucoup de sagesse il me fait beaucoup penser à Jésus, vous voyez, un prophète en tout cas voilà, il sait où est l'abondance, il sait comment vous aider, il sait comment gérer vos émotions, il y a un truc comme ça, en tout cas vous, on vous dit, vous avez un entourage qui peut vous aider, qui est bienveillant qui est en connexion avec les émotions, et qui peut comme ça vous apporter de la douceur et de la tendresse, d'accord avec l'impératrice, il est question aussi peut-être d'avoir un enfant un premier enfant, un deuxième enfant est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant, ça me fait peur j'ai peur d'être bloqué, de ne plus pouvoir rien faire il y a quelque chose comme ça qui doit être travaillé peut-être que vous-même, vous avez été élevé uniquement par votre mère ou par votre père, il y a eu peut-être des conflits au niveau du couple et peut-être que vous jugez que vous n'êtes pas une bonne mère un peu trop tôt d'ailleurs ok, on va aller voir ce qui se passe avec l'état d'esprit le valet d'épée voilà, encore ces histoires avec les enfants qui reviennent peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant de donner naissance à un enfant mais c'est jamais le bon moment c'est jamais le bon endroit enfin le bon endroit, c'est jamais la bonne maison c'est jamais le bon pays enfin il y a quelque chose comme ça où vous trouvez toujours des excuses pour ne pas aller vers un autre niveau d'engagement dans votre couple ou avec vous-même en tout cas, ça vient mettre en lumière des peurs et des angoisses à vous de faire en sorte de vous aider ok, dans ces blocages-là si vous voulez vraiment concrétiser un de ces rêves avec le valet d'épée on sent qu'il y a on sent qu'il y a des idées on sent qu'il y a des projets mais c'est comme si vous aviez pas envie de retourner à l'école il y a quelque chose comme ça j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des besoins mais Nila j'ai pas envie de retourner en formation j'ai pas envie de retourner sur le banc de l'école ça m'ennuie et pourtant je sais que ça m'appelle mais ça m'angoisse de reprendre le chemin de l'école et moi j'ai pas envie d'apprendre de cette manière bon alors rassurez-vous, il y a tellement de manières d'apprendre maintenant que ça en devient incroyable on peut apprendre à distance tellement, tellement de choses et puis maintenant il y a beaucoup, beaucoup de formations en ligne à son rythme d'accord ? on continue, en tout cas il y a une idée là vous avez une idée, voilà il y a un désir, il y a un projet, il y a une idée vous avez envie de mettre en place mais, 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 mais jamais le bon moment, jamais jamais le bon timing on y va avec les défis, les challenges le vide de coupe ben voilà, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela j'ai des blocages ici, j'ai des blocages là mais je ne pose pas d'action donc vous stagnez et vous restez dans cette espèce de de situation de chien qui se mord la queue donc, vous avez envie de ceci, cela mais vous ne voulez pas faire l'effort d'aller vers cette expansion qui vous appelle voyez, il y a un truc avec comment voulez-vous débloquer ceci ou cela si vous ne faites pas au moins le minimum les 8 de coupe il est là pour vous dire vous ne pouvez pas continuer à attendre des réponses, des solutions de l'extérieur tout le temps ce qui se passe à l'extérieur vient de votre intérieur n'oubliez pas que il y a beaucoup de leçons de vie beaucoup de situations qui viennent nous montrer en miroir où l'on où l'on pardon je je mange mes mots où on l'en où on l'en où l'on en est voilà, tout simplement j'ai réussi à le dire ah 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 pfff d'accord ? donc il y a pas mal de situations miroirs de relations miroirs qui vous montrent où vous en êtes et ce qu'il faut changer ce qu'il faut évoluer attention à l'ego les sagittaires vous pensez peut-être inconsciemment et à... oui bien sûr inconsciemment tout savoir tout connaître et peut-être que vous pensez aussi inconsciemment que c'est toujours la faute de l'autre non n'oubliez pas que les autres viennent aussi en miroir vous montrer où vous en êtes vous d'accord ? donc euh... attention à l'excès d'autoritarisme j'entends vous voyez c'est bien de c'est bien de cadrer c'est bien de diriger c'est bien de montrer une voix c'est bien de soutenir d'aider mais euh... il y a quelque chose avec le fait comme ça de justement revenir dans la bienveillance revenir dans la sagesse euh... pour ne pas paraître euh... comment dire euh... hautain hautaine condescendant il y a quelque chose comme ça bon ça va pas parler à tout le monde euh... et je pose ça là ok ? on se voit pas faire hein on se voit pas du tout faire l'ego euh... a tellement de... de... de l'attitude d'action qu'on se voit pas euh... dans... dans l'ego on se voit pas faire dans l'ego justement on croit être dans le coeur mais parfois on est dans l'ego ok ? donc il est temps de passer à autre chose il est temps de faire de grands changements mais ça passe par le fait de vous tourner à l'intérieur de vous ça passe par le fait de vous remettre en question peut-être que vous avez beaucoup beaucoup de mal à vous remettre en question aussi vous voulez changer les choses vous voulez faire évoluer les choses mais peut-être que vous... vous... vous refusez de vous remettre en question ok ? on y va avec les ressources les forces le 7 de coupe vous voyez c'est ça hein c'est... c'est dingue ce que votre tirage il ressemble aussi à... tirage des scorpions euh... je reviens au 8 de coupe il y a aussi un voyage hein un voyage que vous refusez de faire aussi peut-être pour clarifier vos blocages mais vraiment un voyage euh... peut-être sur les terres familiales ou un voyage initiatique oui bon vous me direz 7 de coupe on arrête de... 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 de tergiverser hein... on sait quelle décision on doit prendre on sait ce qui nous épuise on sait de quelle oppression il faut sortir et on prend cette décision ça y est il faut... il faut clarifier les choses et en tout cas ce mois-ci elles vont être clarifiées on va ouvrir les yeux et on va prendre une décision pour... qui est liée sûrement à notre quotidien aussi si vous êtes dépassé dans vos activités professionnelles si vous êtes dépassé dans vos activités oui... professionnelles liées à vos projets vos activités familiales, votre quotidien c'est parce que vous n'avez peut-être pas su organiser réorganiser cela d'accord ? donc il est temps de sortir de... de combat de... de rivalité avec vous-même ou les autres et qui... qui est lié au quotidien alors ça peut être le... le ménage ça peut être... les enfants ça peut être... votre passion il y a quelque chose qu'il faut réorganiser pour éviter de souffrir mais dans... oui voilà pour éviter de souffrir de tomber dans le sacrifice mais de... de manquer d'air c'est comme si vous manquiez d'air les sagittaires voyez ? peut-être que votre activité grandit votre activité change et que vous ne suivez pas... vous n'arrivez pas à suivre les changements donc faites-vous aider ok ? en tout cas il y a des combats qui ne sont pas bons à nourrir ok ? continue avec le résultat la réponse le roi de pentacle le cavalier de couple et l'as de pentacle yeah ! de bonnes nouvelles arrivent pour vous les sagittaires cadeau de la vie nouvelle rencontre forte quelqu'un comme ça quelqu'un comme ça un ami une amie un collègue un nouvel amour un nouvel homme une nouvelle femme dans votre vie qui a cette capacité d'ancrage vous voyez ? quelqu'un qui a les pieds bien sur terre et vous serez complémentaire d'accord ? il y a quelque chose avec le fait d'être dans sa justesse avec cette personne elle vous aide elle écoute vos émotions et en même temps il y a cette sécurité qu'elle dégage au niveau relationnel qui vous rassure d'accord ? pour d'autres le roi de pentacle c'est le banquier c'est les finances vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant les finances si vous attendiez un financement pour acheter un appartement pour vendre un appartement c'est ok la construction d'une maison c'est ok en tout cas si vous aviez demandé un crédit une aide financière c'est un grand oui voilà tout ce qui est lié au financier là c'est très bon très très bon c'est une bonne augure d'accord ? et puis pour d'autres oui on va vous faire une offre concernant une nouvelle mission de travail un nouveau CDD un nouveau CDI un nouveau contrat en tout cas il y a une opportunité à saisir qui est bonne pour vous professionnelle mais vraiment elle va mettre fin un cycle difficile psychique vous voyez peut-être que vous ne saviez pas si on allait renouveler votre CDD ou si on allait vous faire signer un CDI et du coup et ben là c'est formidable c'est un grand oui peut-être que c'est pour ça aussi que vous angoissiez vous ne pouviez pas peut-être aller vers vos projets de bébé vos projets personnels sans sans avoir cet accord financier ok ? en tout cas c'est bon vous signez un contrat vous signez oui vous signez une opportunité financière il y a un truc qui se règle il y a un truc qui se place et c'est de très très bonne nouvelle pour vous oui ça 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 met fin à un cycle au pressant peut-être que vous attendiez depuis des mois un financement pour l'achat de votre maison et là ça tombe on vous dit oui ok et vous allez foncer ok on y va avec le professionnel pour les Sagittaires ascendant Sagittaire lune en Sagittaire Vénus en Sagittaire régénération voilà c'est exactement ça renaissance régénération au niveau professionnel ça y est un second souffle un nouveau départ la chance est avec vous et on va saisir cette chance de faire les choses autrement grâce à ce nouveau départ professionnel vous allez retrouver une harmonie professionnelle au financier ce nouveau départ financier au professionnel vous allez retrouver un équilibre au niveau du couple il y a une nouvelle harmonie plus sécurisante dans le couple et ça ça va vous faire prendre conscience de beaucoup beaucoup de choses peut-être que vous avez envie de de vivre quelque chose de plus grand voyez il y a encore un truc avec le fait de est-ce que je suis vraiment à ma place est-ce que je me sens heureux heureuse dans cette place là en tout cas vous reprenez du poil de la bête grâce à ces bonnes nouvelles financières grâce à ces bonnes nouvelles liées à votre projet ok d'accord là il est question de laisser partir ce qui ne va pas dans votre vie ce qui ne va plus donc je vous vois prendre vos responsabilités et aller vers la vérité vous sortez clairement de votre zone de confort en acceptant cette opportunité matérielle financière ok on y va avec l'oracle de la lune voilà tout tombe sorry je vais en en plongeon qu'est-ce que nous avons confiance révision concession ambition instinct stabilité opposition oui il va falloir jouer des coudes un peu il va falloir vous opposer à ce qui ne résonne pas il va falloir aussi vous poser des limites avec ce qui ne va pas clairement ça ne va pas j'en ai marre d'être en compétition en rivalité avec telle ou telle personne qu'est-ce que je dois changer qu'est-ce que je dois libérer vous voyez qu'est-ce que je dois lâcher aussi donc il y a un travail sur la confiance en vous qui va être fait ce mois-ci parce que ça bouge au niveau professionnel et parce que vous avez aujourd'hui d'autres d'autres désirs d'autres envies d'autres challenges je vous vois nourrir votre ambition nourrir vos ambitions je vous vois remettre en cause votre manière de travailler je vous vois remettre en cause votre vos tâches, vos missions il y a quelque chose qui qui est réorganisé là je ne peux plus continuer à faire ceci cela je dois dire ce qui va et ce qui ne va pas il est temps que je fasse des concessions et que les autres aussi fassent des concessions par rapport au travail que j'accomplis il y a une justesse là il y a une justesse qui revient il y a une stabilité qui revient mais parce que vous allez être peut-être beaucoup plus ambitieuse peut-être que jusqu'à présent vous vous disiez bon ben voilà j'ai un travail de secrétaire je reste dans mon poste de secrétaire et peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie d'être directrice donc vous prenez les choses en main vous faites en sorte de relever des défis, des challenges tous les jours pour accéder à ce poste là pour gagner en légitimité il y a un truc avec le fait d'écouter son instinct de suivre son instinct il y a quelque chose qui est réorganisé pour le meilleur on remet des basses saines au travail pour éviter que je tombe dans dans l'épuisement ok et puis pour d'autres oui vous vous sentez seul au travail vous vous sentez isolé c'est parce que vous aviez envie de faire c'est parce que c'est pas le travail de votre vie et peut-être que vous allez décider de sortir cette zone de confort en allant vous mettant des défis des challenges bon bah là ça fait je sais pas moi 10 ans que je suis secrétaire je vais passer mon concours de de je sais pas moi de je vais passer mon concours de chef de directrice territoriale je sais pas j'extrapole il y a quelque chose comme ça avec le fait de une espèce de reconversion professionnelle pour arrêter de subir sa vie ok on y va avec les conseils naissance de la vie de Doreen Vertiu le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie voyez il est temps de remettre la créativité de remettre de la créativité dans votre vie ok la peinture la sculpture l'écriture la cuisine la pâtisserie la couture le bricolage tout ça ça fait partie des métiers créatifs donc remettez-vous à créer énergie curative vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie donc vous avez des aptitudes de guérison on vous le dit les aptitudes de guérisseurs de guérisseuse ok on vous demande de les nourrir de les déployer de les développer sensibilité vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet alors l'hypersensibilité c'est un super pouvoir d'accord il faut juste que vous puissiez organiser votre quotidien avec ça exemple je prends soin de ma santé énergétique quand je sors dans un centre commercial si je me sens vampirisé si je sens qu'on a pompé toutes mes énergies je rentre je fais un bain de sel vous voyez ça me décharge si je sens qu'à la maison ça va pas je me sens un peu bizarre je me sens un peu lourde je fais de l'encens de sauge voilà il est question d'avoir une hygiène énergétique aussi par rapport à sa sensibilité abondance infinie vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie on vous le dit plus vous allez être aligné à qui vous êtes vraiment à votre mission de vie à vos dons vos talents votre dharma professionnel et plus l'abondance elle sera l'abondance de paix d'amour de joie sera fluide vous voyez et puis on vous rappelle à l'ordre au niveau de l'alimentation on vous demande de vous alimenter sainement parce que ça passe par là aussi l'abondance être dans des hautes fréquences vibratoires donc tout ce que l'on dit l'on fait l'on oui tout ce que l'on dit l'on fait qu'on ingurgite aide ou pas notre fréquence à s'élever ok on y va avec le sentimental et le racle des murmures oh bah je vous secoue maîtrise de soi bah ouais vous allez vivre des situations ce mois-ci vous allez avoir des relations qui vont venir tester votre patience les sagittaires qui vont venir tester votre sagesse les questions d'être maître de soi ça revient aussi à la réponse dans le tirage du tarot vous vous demandez aussi d'être un roi de coupe en roi de coupe il ordonne il impose mais en sagesse il cadre les choses sans tomber pour un hystérique quelqu'un de toxique vous voyez donc la maîtrise de qui vous êtes ce mois-ci dans vos relations va être importante vous avez peut-être besoin de oui on parle d'aromathérapie peut-être que tout ce qui est encens vous voyez là cette femme qui met de l'encens qui purifie qui cède avec les cristaux il y a une améthyste là posée sur la table voilà aidez-vous aidez-vous par les cristaux aidez-vous par les encens ça peut vous aider là et pour d'autres oui la maîtrise de soi elle passe aussi par le développement de vos potentiels vous avez un potentiel à à déployer et peut-être que vous n'y arrivez pas seul faites-vous aider ok on y va avec les anges de l'amour le tarot des anges pardon le tarot des anges gardiens de dorine vertue reconnaissance et louange vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage ne soyez pas timide face à tant de gratitude vous le méritez bon ce mois-ci vous allez avoir du succès vous allez avoir des récompenses par rapport à ce que vous donnez au niveau du travail d'accord puis même votre entourage familial amical va vous reconnaître des qualités ok donc il y a clairement une reconnaissance pour vous ce mois-ci par rapport au travail que vous faites et du temps que vous accordez 8 de l'émotion vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie au fond de vous vous savez que le monde a plus à vous offrir c'est probablement le moment propice pour changer de métier vous installer dans une autre maison ou une autre ville faites ce qui vous semble être bon pour vous la vie est merveilleuse alors pourquoi vous en privez oui c'est ça le 8 de l'émotion c'est exactement ça le 8 de l'émotion c'est le 8 de couple c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure ne vous privez pas de la vie cessez de chercher à l'extérieur de vous ce que vous avez à l'intérieur de vous vous savez qu'il y a autre chose à voir autre chose à comprendre il faut sortir de votre zone de confort d'accord donc oui pour moi vous êtes en quête en phase de changer de métier organisation vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode faites preuve de discipline la clé de réussite savoir aller savoir allier créativité logique n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor voilà si vous avez des projets si vous vous sentez bloqué si vous manquez de cadres demandez de l'aide vous voyez on organise sa réussite 9 de la pensée ne soyez pas trop dur avec vous même et soyez positif quant à l'avenir inutile de vous inquiéter imaginez le pire ne peut que vous desservir vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème demandez leur de l'aide demandez leur de vous aider à y voir plus clair vous voyez c'est ça vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul et peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où tout vous fait peur c'est ok je demande de l'aide et du soutien en tout cas vous avez l'aide du divin ok on y va avec Doreen Vertu et les anges de l'amour laissez une chance à votre relation travailler sur votre couple ok là on vous demande et bien de travailler sur votre féminin sacré d'accord on voit bien qu'il y a une dissonance entre les deux et puis pour d'autres oui vous êtes dans un couple où il y a des difficultés et on vous demande de travailler sur ces difficultés là il y a une leçon de vie il y a quelque chose à comprendre il y a quelque chose à entendre de ça ok Gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer oui peut-être que vous cherchez la perfection dans votre couple et que vous êtes dans une phase où et bien vous ne voyez pas le positif de votre couple vous voyez ce que je veux dire parfois dans un couple on a tendance à voir toujours le verre à moitié vide là on vous dit voyez le verre à moitié plein il n'y a pas que des défauts dans cette relation que vous avez ok et puis pour d'autres on vous dit si vous voulez rencontrer l'âme sœur si vous voulez vivre l'amour cessez de chercher une personne parfaite garder l'esprit ouvert ça veut dire que l'âme sœur peut être différente de ce que vous pouvez de ce à quoi vous pouvez prétendre l'âme sœur elle peut être plus jeune que vous il peut être plus vieux que vous il peut être brun aux yeux verts ou aux yeux marrons au lieu d'être blond aux yeux bleus voilà soyez gardez l'esprit ouvert c'est ça votre futur amour peut être d'une autre confession d'une autre religion voyez il y a un truc comme ça avec le fait de l'amour n'a pas l'amour n'a pas de vision l'amour existe par le cœur l'amour n'a pas Dieu isolement il est temps de vous déconnecter du monde voilà on vous invite à prendre du temps pour votre couple à passer des vacances ensemble à passer du temps ensemble pour justement dénouer les conflits et amour véritable voici l'amour de votre vie pour d'autres si vous étiez célibataire jusqu'à présent si vous vous sentiez seul isolé on voit bien cette rencontre qui est là ce mois ci et qui vous élève et qui va vous ouvrir justement à d'autres niveaux d'engagement peut-être des enfants ou peut-être que justement vous étiez fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un qui a des enfants et là d'un coup vous ouvrez la porte à ça bon vous me direz on y va avec la conclusion pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire la lumière intérieure lorsque je rayonne de ma lumière intérieure toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière oui le positif attire le positif soyez cette lumière positive qui fait jaillir la bonté, la générosité, l'amour sur tout le monde vous voyez brillez les amis, faites pas comme tout le monde si vous êtes joyeuse, soyez joyeuse ok c'est contaminer les gens avec votre bonne humeur et votre bienveillance et votre bonne lumière vous voyez mon chakra du coeur a été malmené pendant des années alors pour trouver l'amour en moi je l'harmonise oui il est temps d'accepter de sortir de votre enfermement mental de sortir de votre enfermement physique pour rencontrer l'amour le vrai alors celui qui vous concerne c'est aussi ça l'amour véritable m'aimer vraiment, m'aimer sincèrement et enfin m'ouvrir à l'amour si je suis célibataire l'univers l'univers s'occupe de tous les détails je récolte ce que je sèbe voilà, semez du positif vous récolterez du positif, semez du négatif et vous récolterez du négatif c'est la loi de l'attraction le chakra du troisième oeil je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement mon troisième oeil s'ouvre de plus en plus oui, rien ne sera comme avant le coeur s'ouvre le troisième oeil s'ouvre vous allez gagner en discernement, en lucidité vous allez avoir plus d'amour pour vous-même plus d'amour pour la nature, la vie, le grand tout et du coup ça met en lumière les difficultés, les blocages que l'on peut avoir oui, il y a un éveil, pour moi il y a un éveil il y a même un réveil parce que c'est comme si vous vous ouvrez à une autre vision de la vie du couple ça fait du bien ben oui, ça fait du bien on y va avec l'oracle des créateurs sacrés ah ben c'est pas la bonne carte ça ok toujours pour la conclusion prenez vos aises avec le risque oui, n'ayez pas peur de prendre des risques osez, tentez essayez vous vivrez des choses incroyables au niveau émotionnel et sentimental remplissez votre couple d'un fou rire sacré oui, soyez léger, amusez-vous soyez gentil avec vous-même d'accord, autorisez-vous à prendre du plaisir nourrissez l'artiste en vous c'est clair, il est temps d'être créatif il est temps de faire des choses créatives écrire, dessiner, peindre, cuisiner faites ce qui vous rend heureux et heureuse ce qui vous fait plaisir ça fait du bien et quelle est votre honnête vérité qu'est-ce que vous cachez qu'est-ce que vous refusez de dire qu'est-ce que vous refusez d'avouer vous avouez, vous voyez et puis ça je suis obligée de vous la montrer trop réfléchir peut gâcher la magie à trop réfléchir vous pouvez tout gâcher là alors élevez-vous soyez, restez dans votre lumière et avancez avec sérénité, courage suivez le mouvement de la vie vous êtes guidés là vers les bonnes personnes et les bons endroits vers les bons chemins tout est possible ok on y va avec le cristal pour ce mois-ci pour les sagittaires quel est le cristal pour les sagittaires on a la gâte de feu l'ancrage, la protection, l'introspection, la vitalité la gâte de feu a un fort pouvoir d'ancrage car elle permet de ne pas se laisser envahir par ses émotions c'est une pierre d'action et de volonté qui favorise les prises de décisions et donne la force de les mener à bien elle est utile pour lutter contre la timidité et le manque de confiance en ses désirs elle développe la créativité apporte de la vitalité au coeur et harmoniserait l'énergie sexuelle elle est l'accompagnatrice idéale lors d'un travail d'introspection car elle aide à faire sortir le meilleur de soi-même elle dissipe la peur et procure un profond sentiment de sécurité voilà à porter embrassé en bague en boucle d'oreille les amis elle est parfaite, totalement parfaite elle vous aidera à maîtriser vos émotions elle ne va pas vous laisser envahir par vos émotions elle travaillera sur votre ancrage elle vous aidera à vous auto-questionner correctement et aller vers plus de créativité elle est bonne pour le chakra sacré les amis ben voilà remplissez votre couple d'un fou rire sacré on voit bien que vous travaillez sur votre chakra sacré aussi tout ce qui est lié au travail à l'enfant intérieur à votre sexualité, vos désirs, vos envies voilà, à ce que ce ne soit pas trop abrupt, trop sauvage voilà mes amis sagittaires beau tirage tirage important puisque on a eu pas mal de cartes majeures donc les messages sont forts sont aussi forts que pour ceux du scorpion merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné, partagé, liké partagé à d'autres sagittaires autour de vous ça peut les aider mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous toutes ces actions sont gratuites elles contribuent à soutenir mon travail tous les jours merci mille fois gros bisous aux anciens bienvenue aux nouveaux les amis allez voir votre guidance et bien annuel de 2024 allez détailler trimestre par trimestre allez voir l'ascendance signe lunaire, signe vénusien ça complétera ce tirage et rendez-vous sur instagram sur facebook agrandissons nos deux belles communautés partageons notre quotidien les amis voilà voilà c'est un mois de mai important comme pour les scorpions on ne rigole pas il y a quelque chose qui se place qui se place pour du durable et du stable maintenant allez-vous vouloir faire tous ces changements ou pas telle la question je vous embrasse, très beau mois de mai bye bye merci